bonjour et bienvenue au réveil pédagogique c'est la fin c'est la fin c'était la dernière journée de cours hier mais c'est vraiment la fin bonjour je suis madame la prof comme toujours mais ça m'écoeure quand le monde dit tu dois être contente les cours sont terminés oui mais il reste un paquet d'affaires à faire là c'est pas comme si j'ai fini que je peux aller me prélancer sur le bord de la mer non il reste des examens surveillance et correction donc pour ma part j'ai 122 productions écrites à corriger quand on m'avait dit au début de l'année que j'allais avoir quatre groupes d'élèves en secondaire 5 j'étais bien contente j'étais enjoué j'aime bien les élèves de 5e secondaire parce que ils sont rendus à un point dans leur vie dans leur vécu dans leur réalité où ils veulent se faire traiter comme des adultes parce que ils sont écoeurés de l'enfantillage du niaisage puis il y en en a qui sont prêts à aller au cégep sont prêts à à passer à l'autre étape de leur vie donc ils cherchent cette reconnaissance là puis j'aime bien ça travailler avec du monde comme ça oui il y a toujours des niochons puis des imbéciles mais nommez moi une sphère de la vie où il n'y en a pas de niochons puis des imbéciles bon fait que j'étais bien contente au début de l'année mais je pense que c'était rendu au mois de novembre décembre où je me suis rendu compte oh man je vais avoir 122 productions écrites à corriger à la fin de l'année c'est c'est de l'ouvrage c'est bon j'ai développé des méthodes pour rendre ça moins pénible mais reste quand même 122 c'est quand même beaucoup il y en a qui vont me dire ah j'ai 250 journal de bord à corriger parce que je suis un prof d'art prof d'éducation ok oui je suis pas en train de dire que j'ai plus de travail que le reste du peuple non c'est pas ça que je suis en train de dire peut-être la seule différence entre 250 journal de bord puis 122 productions écrites c'est que mes productions écrites peuvent être révisées par le ministère ce sont des résultats qui vont être envoyés au ministère ça va déterminer si l'élève oui va va obtenir son diplôme d'études secondaires ou non quoique cette année c'est encore à 20% la pondération de l'examen donc pour certains même s'ils ont comme complètement poché leur examen ils vont pouvoir comme je veux pas dire dépendre de leur note de classe mais pourvu qu'ils ont bien travaillé pendant l'année ça va les sauver mais reste quand même que l'idée de se faire réviser potentiellement peut-être parce qu'ils trouvent peut-être les résultats un peu trop sauce comme diraient les jeunes c'est c'est tout le temps un peu inquiétant si c'est pas peut-être le ministère ça pourrait être la commission scolaire il y a quand même une autre genre de pondération à cet examen là qu'un examen local n'aurait pas il faut faire attention il faut il faut corriger sans bien conscient il faut être il faut être à l'affût de ces billets là est-ce que t'as donné un 70 parce que t'aimais bien l'élève ou il a mérité son 70 donc puis puis si j'avais eu deux deux groupes de secondaire 4 et deux groupes de secondaire 5 comme j'ai eu l'année passée j'aurais eu le même nombre de corrections quand même c'est c'est pas extrêmement différent des années précédentes mais reste quand même qu'il y a il y a une valeur qui est qui est un très simple je pense que je suis pas en train d'utiliser le bon mot j'ai besoin plus de café je pense que le fait d'avoir 122 élèves dont la réussite ultime dépend de ma correction dépend de ma correction de cet examen il ya il ya un genre de pression une autre pression qui qui est là qui est palpable cela étant dit c'est quand même la fin c'est la fin il me reste du ménage à faire il me reste du rangement à faire ça se peut que je change de bureau donc c'est certain que je change de bureau je déplace mon bureau dans une autre partie de l'édifice est ce que je garde ma classe est ce que je garde ma classe bibliothèque aucune idée je sais pertinemment qu'il ya certaines personnes dans cet édifice qui voudraient avoir la totalité de la bibliothèque et de raison c'est une bibliothèque mais ça veut dire qu'il va falloir que je me réapproprier un nouveau local et bien que j'ai apprécié cet espace c'était pas nécessairement un espace idéal donc est ce que je serais triste de quitter ce local oui et non c'est mitigé donc oui c'est la fin de l'année c'est la fin des cours les élèves nous ont dit au revoir hier certains avec plus de larmes que d'autres mais ce n'est pas la fin la fin pour moi sera le 28 juin 29 juin quand tout sera terminé quand j'aurai fini tout le travail qui n'est pas nécessairement uniquement lié à l'enseignement parce que on oublie qu'il y a d'autres tâches connexes à l'enseignement et je crois que la population générale a tendance à l'oublier donc cheers cheers à tous les profs qui m'écoutent bonne fin d'année scolaire et bon dernier trois semaines avant la fin du mois de juin bonne journée